bonjour c'est james roi du 13 c'est pour vous souhaiter une bonne rentrée pour tout le monde bonne reprise pour ceux qui reprennent le boulot et bon courage et ceux qui sont en vacances profitez bien amusez vous régalez vous la vidéo je l'ai fait milieu juin sur la mailly et je vous dis une bonne vidéo bye bye ciao et bien bonjour mes chers collègues chers collègues passionnés d'automobiles je me languissais depuis le temps quand est-ce que je vais pouvoir filmer cette mailly qu'on en parle depuis un certain temps et que j'en parlais avec un autre youtuber que vous connaissez leo motorbike aujourd'hui ben c'est le cas et depuis tout ce temps là où j'étais au l face c'est le cas 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 Sous-titrage ST' 501 Enfin, là voici l'IG Miley EPIC Comme vous avez pu le voir récemment sur la chaîne de Véomotorbike, sur le direct, comme j'ai pu le suivre comme tout le monde Il a pu la tester en direct sur Paris avec une Rebel X L'avant-dernière de la gamme, on a la Goud, on a la Ideal, on a la Epic et la Rebel X Ce qui change, c'est la personnalité de la voiture et le style Comme on peut voir au niveau des feux, ça me rappelle beaucoup avec tout l'ensemble de l'avant C'est-à-dire avec l'ensemble du pare-choc, l'ensemble du capot et ainsi que ces feux ronds Qui me rappellent beaucoup la Honda EX, si je me rappelle bien du modèle En tout cas, ça me rappelle beaucoup ce modèle de chez Honda Il faut savoir aussi que par exemple sur la Rebel et sur la Epic On peut avoir des stickers, ce qui alimente la voiture et qui lui donne encore un style avec la couleur de la carrosserie Alors les couleurs, on a du noir intense, du blanc glacier sur la Goud, sur la Epic et ainsi que l'idéal il me semble Et aussi la Rebel X On a du blanc nacré, du rouge Toledo métallisé, du noir intense comme vous pouvez le voir On a du bleu riff, du gris nardo, un gris anthracite en couleur vert-velvette C'est une couleur qui me rappelle beaucoup la couleur de chez PSA Sur la 208 et ainsi que sur le SUV de chez Alfa Romeo J'aime beaucoup ce vert vert-velvette qui lui va ravir en Rebel X et qui lui donne carrément deux tons C'est-à-dire sur la Rebel X, on a carrément le pavillon noir ainsi que les garnitures qui font le tour de la voiture Et qui rappellent un peu les aspects de la M-Go en version Highland X Et pour continuer sur l'avant, sur la Rebel X on a carrément des feux de brouillard tandis que là ils n'y sont pas On a l'aération qui est ici, qui lui donne un côté à la fois baroudeur de visu Et ça ressemble beaucoup à un type à la fois de SUV et à la fois je dirais un peu citadine Et c'est bel et bien le cas Et en termes d'esthétisme, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la M-Go Surtout quand on la regarde sur le net Parce que sur le net on se dit bon c'est une M-Go au carrossé Et là ce n'est pas le cas du tout C'est-à-dire que c'est là carrément on a un nouveau châssis C'est-à-dire un châssis qui est fait pour cette voiture là en fait C'est vrai que quand on la regarde il y a pas mal d'aspects qui rappellent un peu ce que fait l'IG Bon il faut savoir qu'aussi ils n'ont pas de designer, ils n'ont que des ingénieurs Donc en termes de style c'est vrai qu'on n'est pas loin de la M-Go Mais c'est autre chose, c'est autre chose que la M-Go Une autre façon de retravailler le modèle en question Alors la trappe du branchement pour alimenter votre voiture est ici Comme on peut le voir, voilà directement ici avec le petit bidule Ça à tous les coups ça va casser c'est sûr et certain Et en plus c'est en plastoc La carrosserie est carrément faite en ABS comme on peut voir On a un peu de rondeur au niveau du capot Qui ressort directement avec une ligne Un petit coup de crayon On voit carrément les arrondis au niveau des roues Qui sont en pas mal On a un petit rappel Qui me fait penser beaucoup à la M-Go Je sais je vais être honnête Mais cette voiture me fait penser beaucoup à une M-Go Mais en plus petite La caisse qui ressort un peu Comme on peut voir là Il y a vraiment pas mal On a des jantes chromées 15 pouces Vega Et aussi sur la Rebelle X Ils sont en couleur noire mat Surtout en noir ça passe très bien Ces jantes là On peut voir les étrilles de frein Couleur rouge Les options dessus On a la clim La cloison de coffre Une batterie supplémentaire On a les mêmes que sur la JS60 Et ainsi que sur la JS50 Des rétros un peu plus larges Et qui rappellent un peu Chez XAM Est-ce que c'est possible d'installer des clignotants directement Sur le rétro Justement il y a une pré-découpe Comme on peut voir là Donc c'est faisable On a un bail d'essuie de glace A la place d'en avoir deux Le pavillon Avec à peu près la même texture Que sur la JS60 Ce me rappelle Encore une fois La AMGO Ces petits feux là C'est assez sympa Avec le plastique Qui ressort Avec la ligne Qui part directement vers l'arrière Panoramique Au niveau Du coffre Et franchement Ça rappelle un petit peu Des aspects De la duée Qui me fait penser beaucoup A la petite Volkswagen Et en plus Ça ressort très bien Avec le logo derrière Franchement J'avoue que c'est pas mal J'aime beaucoup Cette manière D'avoir posé le logo Directement au centre Qui fait rappeler un peu la marque Alors les clés Ça reste toujours les mêmes Comme on peut voir Ça honnêtement Franchement Sur une électrique J'aurais préféré Directement des clés C'est-à-dire Sans mettre de contact Directement des clés Où on peut démarrer Directement la voiture Mais bon Toujours pareil En termes de budget Et en termes de coût Même système façon Swingo Bon Ça rappelle les anciens migiers On en a passé outre On va plutôt s'intéresser A l'habitacle Alors au niveau Des panneaux de porte On retrouve à peu près Ce qu'on pouvait retrouver Auparavant Mais quand même Pour 16 000 euros Je suis pas vraiment fan Du tout Des filets Pour le prix Qu'on a chacune vécu Honnêtement Pour moi Ça passe pas Pas du tout C'est les mêmes Que sur la M-Go C'est pratiquement Pareil C'est le même siège Avec carrément Un socle là-dessus Voilà Comme on peut voir Alors les tapis de sol Sont directement en option Ça c'est un peu bête Je trouve Puis le cuir C'est du 6 000 cuir Alors comme on peut revoir Ce volant Que vous connaissez tous Le même volant Qu'on retrouvé Sur la J-A60 Sur la M-Go La J-A50 On le retrouve une fois de plus Sur la Miley Faut savoir qu'en fait Là c'est du noir mat Mais sur d'autres couleurs Il y a certains aspects Qui sont directement Insérés sur le volant On a carrément les inserts De la couleur De la caroterie Qui reprend directement Sur le volant Bon là c'est du noir mat On ne verra pas Voilà Ça ça veut dire Que vous pouvez Prendre la route Alors le tableau de bord Se trouve assez fin Le tableau de bord On en peut voir En termes de longueur Il est plus court Que sur les J-A50 Et les J-A60 Il y a certains aspects Qui me rappellent Un peu des anciennes Enfin les J-A50 Et les J-A60 Au niveau des aérations Le tableau de bord On a carrément Des petits inserts Style carbone Comme on peut voir En termes de déco Les composants Qu'on peut voir Ce petit cache Qui est là Ça va être Pour la version thermique Donc à mon avis Là dessus Il va y avoir Un à même cigare Du coup Les Fiat Panda Ce rangement Qui est là Directement La tablette Qui est vraiment Bien positionnée Qui est vraiment Bien calibrée En termes De fonctionnalité C'est à dire Qu'on peut vraiment Pianoter facilement Pendant qu'on conduit Voilà Aucun problème Dessus on a le carplay On a On a le bluetooth On a la radio Voilà C'est bien mis au centre La tablette Par contre Au niveau de la tablette J'aurais préféré Qu'il y a un dispositif Qu'on puisse Par exemple Appuyer sur un bouton Comme on faisait Dans les années 2000 Fini D'utiliser la voiture Qu'on appuie sur un bouton Hop La tablette Se met directement Dans le tableau de bord Ça aurait été stylé Quand même Franchement J'aurais beaucoup aimé De console centrale On a elle La vitre ici Alors la boîte Ça rappelle Ça rappelle pratiquement Les mêmes Que sur la La Citroën Ami C'est pareil Le drive Le neutre La marche arrière Et le mode éco Voilà Qui est toujours mis Automatiquement Là j'enlève Voilà Donc ça fait Quand on manœuvre Il faut toujours Mettre le mode éco Parce que la voiture Part instantanée Surtout quand on n'a pas L'habitude De rouler en électrique Quand je regarde Le tableau de bord J'ai l'impression Que c'est assez vide Je ne dirais pas Que c'est vide A tel point Comme la Citroën Ami Mais je dirais Que ça manque De tunnel central Ça manque beaucoup De rangement Ainsi de porte-gobelet Côté passager Franchement Ça va On est bien assis Mais j'avoue Que tellement Je suis habitué À la Casalini J'ai l'impression Que c'est un peu plus Un peu plus fin En termes d'habitacle Sinon franchement Ça a été bien Bien travaillé Par exemple Sur comment utiliser La tablette Même pour le passager Et aussi en termes d'assise De contre Il n'y a pas de repose-pied Mais honnêtement J'ai l'impression Que ça va un peu mieux Par rapport A la JS60 Et l'AMGO J'ai l'impression Qu'on est un peu mieux assis Bon les sièges Sont assez fin Donc ça fait Qu'on est pratiquement Pas très loin Du chauffeur On a toujours Un frein à main standard Comme on peut le voir Les deux branchements USB qui sont ici Les deux branchements Pour charger votre téléphone Alors pour ouvrir le coffre C'est à l'ancienne Et je trouve ça Quand même dommage Parce qu'ils auraient pu le mettre Comme sur la Casalini Ou chez Exxam Un bouton directement Pour ouvrir le coffre Ça aurait été largement mieux Et un peu plus sympathique Surtout pour une voiture Qui vaut 16 000 euros Et encore Je dirais bien Presque pas loin De 18 000 euros Pour la Rebelle X Toute option je dirais Et ça fait un peu cher La prise type 2 Pour charger votre véhicule Alors le coffre Il est plus ou moins On va dire En termes de litres On n'est pas très loin D'une J'allais dire D'une JS50 On a la bombe anti-crevaison On a des petits rangements Qui sont ici Mais honnêtement Il y a moins de litres Que sur la JS60 Oulangos Au niveau de l'arrière Que si on vous rentre dedans Forcément La pièce complète Il a changé Donc je ne sais même pas Combien ça coûte Mais ça doit coûter Assez bonbon Et voici Le côté moteur Donc comme vous pouvez le voir Il y a autant de place Qu'on peut travailler facilement Pour changer n'importe quelle pièce Alors dessus On a la batterie Pour lancer le démarrage De la voiture On a le transpo Qui permet de prendre l'énergie Et de le transmettre directement Ici Comme vous pouvez le voir A la grosse batterie Qui fait lancer Les roues de la voiture Au dessus Sur la batterie En fait il y a carrément Il y a carrément deux batteries Pour faire une autonomie De 126 sur le papier Après les commerciaux Qui ont pu essayer La MyDish En termes d'autonomie Elle ne fait pas 120 km Ils l'ont essayé Sur les trajets Entre la Ciota Cuse d'épinge Et aux bagnes La voiture Grosso modo Elle fait entre 80 et 88 km d'autonomie Pour une recharge De 4 heures Complète Bon Ça fait quand même mince Parce que franchement 80 bornes C'est très fin 80 bornes Ça correspond A la Ami Et la E-City Chez Xam D'ailleurs Chez Xam Il y a une nouvelle électrique Alors je me souviens un peu Du nom en fait Du modèle Je crois qu'elle s'appelle La Scuti Mega Ou la Mega Scuti Qu'il faut vraiment Absolument Que dire que je la vois Pour aussi à la fois L'essayer Et en même temps Vous la partager La Blase Liquide de frein Et on peut voir Tous les composants On peut voir La bielle Qui est aussi Pour l'autonomie On peut avoir Une troisième batterie En option Pour faire 192 bornes Mais en VDT Vous faites maximum Entre 130 et 140 Pas plus Ce qui est quand même Pas mal Mais honnêtement C'est assez maigre Sur on peut avoir La clim avec un système De pompe à chaleur Et pas un réservoir Qu'on peut retrouver Chez Xam Parce que sur la E-Coupé Et ainsi qu'à E-City En option Pour 1000 euros de plus On pouvait avoir La clim avec un réservoir Je crois Dors de ça J'aurais préféré Qu'il y a Un système de rangement Pour mettre la prise type 2 Directement Dans le compartiment Au de la IC Au milieu du coffre Un peu comme J'allais dire Un peu comme Chez Tesla En termes d'autonomie Pour la goud On est à 63 km d'autonomie Pour la idéale On peut avoir L'option Des 126 Comme vous avez là L'idéal Pareil que la goud Des 63 La EPIC 126 L'option Des liserées Comme je vous ai pu Montrer La clim Les cloison de coffre Donc celle-là Elle a la cloison de coffre C'est un peu de punch Quand même C'est drôle Je ne suis pas habitué De ne pas entendre Le moteur thermique Donc c'est assez bizarre Mais n'empêche Franchement C'est agréable C'est incroyable J'entends plus Les cigales Qu'autre chose En plus moi Qui aime beaucoup La musique Et le métal Donc forcément Forcément Je ne vais plus entendre La musique Que autre chose Et on a la direction Assistée dessus Bon c'est en option En principe Mais là On a directement Sur cette voiture Les rétro On voit très bien Il n'y a pas à dire Une très bonne visibilité Par contre Au début Quand on n'est pas habitué A l'électrique Le démarrage Ça monte directement A 45 Alors je ne sais même plus En combien de temps J'ai pu essayer La Citroën Ami Mais je n'ai pas pu La filmer Donc La Citroën Ami Je la verrai en août Sur les deux versions C'est à dire La version Buggy Et la version Je ne sais plus Comment vous appelez ça La version Classique La forme d'acile Ça va J'ai même la place Pour poser mon Mon pied gauche Il n'y a pas de repose-pied dessus C'est pas comme sur la casa Les chiens Ils sont assez fins Il englobe Carrément Le corps Il y a deux D'après-dessus Il y a 4 kW Et en termes d'autonomie Il y a fait 26 Mais j'allais dire Que tes comportements On le ressent un petit peu Un peu plus nerveuse Que sur la Citroën Ami J'ai l'impression Qu'elle est un petit peu différente Pourtant C'est le même fournisseur De batteries Valeo je parle Donc il faut savoir Que l'autonomie Qui est marquée Par les constructeurs N'est jamais précise C'est-à-dire qu'ils vous disent En M6 Donc avec tes factures Beaucoup moins Déjà aussi En termes de parcours Entre les montées Et les descentes Aussi à température Par exemple Là en été Il faut savoir Que ça chauffe tellement Donc forcément Ça travaille En hiver C'est pareil Il fait tellement froid Honnêtement Franchement La balle des batteries C'est pas encore au point Donc honnêtement Pour moi Je parle là Parce que moi Je fais clairement Des gros trajets Donc forcément En plus je roule beaucoup Donc forcément L'autonomie De 80 bornes En vérité C'est plutôt 80 bornes Que le 126 Donc c'est assez maigre Même que vous prenez Par exemple La voiture La batterie La troisième batterie Donc l'autonomie En vérité Il vous dit 193 Mais en vérité En vérité C'est pas 3-93 C'est 130 Donc franchement C'est assez maigre Donc pour l'instant Une voiture électrique C'est pas encore au point Parce que Par rapport à ça Mais franchement En vérité Ce que j'aimerais Par dessus ça C'est une voiture hybride Voilà Une VSP microhybride Parce que ça serait largement mieux Vraiment largement mieux Par rapport à Une électrique C'est sûr C'est confortable Mieux que la Citroenami Parce que les sièges La Citroenami On dirait des sièges de bus Ça n'a pas eu de transports en commun Voilà Le calme Allez à tout Vas-y Il arrive fort Ici Putain Les suspensions Franchement La vérité Ils ont été travaillés Ce n'est pas dégueulasse Ce n'est pas dégueulasse On va passer par là franchement ça se manie très bien c'est confortable agile niveau des travaux j'ai vu qu'elle n'aime pas trop les graviers j'ai vu que ça tordait un peu des fesses je trouve qu'en vérité ça a gommé tous les défauts qu'on retrouvait sur les js50 et les js60 tiens j'ai envie de m'acheter même heure j'ai patiné ah 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 on laisse passer le motard le suziki sd surtout en ville c'est le point mort qui est là le point mort qui est ici alors ça franchement en ville comme j'avais la js50 j'avais le même défaut quand il ya un petit peu traversé j'aurais même pas à cause de ça d'ailleurs parce que ma casalini au démarrage est un peu molle et après après se lance mais là j'aime bien dès le démarrage à sa part direct après évidemment ça se ça s'estompe et là je suis à 45 bloqué non à part ça franchement le démarrage s'envoie enfin s'envoie c'est pas une force non plus mais j'avoue que j'imagine même pas sur une tesla comment ça doit être à mon avis sur un tesla ça doit être impressionnant le démarrage il manque juste un accoudroir ça m'a habitué à l'accoudroir de la casa mais sinon franchement ça se manique très bien il est franc franchement j'avoue que c'est pas mal ce que j'aime beaucoup c'est le coup au démarrage voilà c'est là qu'en fait je trouve que la direction est assez assez pâteuse bon on ramène la voiture je vous montre le fascicule comme vous pouvez le voir voilà celui ci avec on peut voir les stickers qui sont au niveau du capot on les a carrément sur la épique au niveau du pare choc on a la goutte qui est là le châssis comme vous pouvez le voir et ainsi que les couleurs et ainsi que les options voilà je vous ai tout dit sur la Miley honnêtement franchement c'est une très bonne bagnole il n'y a pas à dire ça a gommé tous les aspects des ligiers en thermique type 2 tant mieux que les adaptables qu'on a pu retrouver chez Exam par dessus ça la voiture franchement un très bon comportement ça a gommé tous les petits défauts qu'il y a pour retrouver sur les modèles thermiques honnêtement franchement la conduite était vraiment agréable c'était la direction j'ai l'impression que c'était surtout dans les ronds-points assez light et sinon en termes de de manoeuvre franchement ça se manie très bien il n'y a pas à dire seul bémol que j'ai à dire sur cette voiture pour le prix je trouve je trouve que c'est assez vide vide en termes de rangement en termes de vie de poche je trouve que ça manque ça manque beaucoup de choses mais sinon franchement la voiture elle est bien faite elle est bien réalisée j'avais un a priori au début je me disais bon c'est encore une même go encore une suivante mais en fin de compte en vérité c'est quand même pas mal pas mal pour des petits trajets pour des trajets urbains pour aller faire ses courses mais sinon dehors de ça c'est pas vraiment une routière parce que non seulement j'allais dire en termes d'autonomie en termes de recharge c'est quand même casse gueule mais franchement en vérité quand on roule tous les jours avec dans des dans des villes un peu comme Marseille des métropoles ça franchement ça se manie à ravir voilà j'espère que j'ai carrément tout dit n'hésitez pas à me poser des commentaires et je réponds même si je réponds tardivement et je vous dis à bientôt à la prochaine bye bye ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501